Eh bien, salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 331 à 334 de Black Clover. Alors oui, je sais, au moment où sort la vidéo, le chapitre 335 est arrivé, mais au moment où je tourne, il n'est pas encore arrivé. Il est en cours de sortie. J'enregistre la vidéo le 4 septembre vers 11h, donc le chapitre 335 n'est pas encore sorti sur Manga Plus. Je crois qu'il sera à partir de 17h, donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais très envie de vous parler de ces 4 chapitres de Black Clover qui annoncent clairement du lourd pour l'avenir de Black Clover, mais qui sent aussi la fin de ce manga. Vraiment, on sent que ça va se finir, que ça va se finir en gros cliffhanger, en grosse histoire, et j'espère que ça va bien se terminer avec des fins qu'on ne s'y attend pas, je l'espère. Réellement, avec des fins inattendues, avec des fins différentes des autres shonen, j'aimerais bien, ça serait sympa. Voilà un peu mon début d'introduction là-dessus, mais on va faire comme d'habitude, je vais un petit peu vous résumer ce qui s'est passé dans ces 4 chapitres-là, ces 3 chapitres-là je crois, oui ces 3-4 chapitres-là un petit peu, et vous en dire ce que j'en pense de ces chapitres-là, Météori, etc. qui aura pour le chapitre 335, et puis les autres à venir. Alors on commence au chapitre 331, si je ne me trompe pas, par une personne qu'on voit, on ne sait pas qui, qui est en train de manger le cœur du démon. Réellement gros, mais il y a un petit peu plus de détails, mais c'est un petit peu ce topo-là. Et puis après, on revient sur le présent, quelques mois après ce gros combat contre le démon Lucifer, contre tout le royaume, contre le démon Lucifer. On revient à nouveau dans le présent de Asta, et Asta est félicité pour ses prouesses au combat, pour ses améliorations, et je crois qu'il a monté de grade, il me semble, si je ne me trompe pas, il est monté de grade, il est devenu beaucoup plus fort, on le voit à sa carrure notamment, qu'il est beaucoup plus baraque, il est plus sûr de lui aussi, au niveau de sa force, il était déjà assez assurant, Asta, mais là il est beaucoup plus assuré, beaucoup plus de force, on sent qu'il s'est aussi entraîné après ce combat, il s'est non seulement reposé, mais qu'il s'est entraîné à maîtriser un petit peu la fusion entre lui et Lyve. On voit aussi que ça lui a fait plaisir d'apprendre un petit peu plus sur le passé de sa mère, de voir qu'il a été aimé, qu'il est aimé aussi encore aujourd'hui, et qu'il s'approche aussi petit à petit de son but de devenir Roi Maje, qu'il reprend de l'assurance, donc ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, cette assurance amène un petit passage assez touchant entre Asta et Sœur Lily, parce que comme vous le savez, Asta est amoureux de Sœur Lily depuis les débuts du mangaka, du manga tout simplement. Petit passage rôle, on voit Mimosa et Noël aussi qui ont un petit... et qui aiment beaucoup Asta, plus qu'un ami. Donc c'est plutôt rigolo de voir que Asta dit, bon, je vais faire ma déclaration, et Noël elle croit que c'est pour elle, Mimosa croit que c'est pour elle, alors que rien, pas du tout, c'est envers Sœur Lily, du coup, il va parler à Sœur Lily, il va lui dire, écoute, je me rapproche du but de devenir Roi Maje, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Lily a un petit flashback, elle se rappelle de Asta, elle ne veut rien lui dire, elle lui dit, bah écoute, je suis fière de toi, je suis juste fière de toi, je t'apprécie beaucoup, je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu deviens, voilà. Mais il n'y aura pas, en gros, elle fait comprendre qu'il n'y aura pas de relation sérieuse avec lui, mais qu'elle est très 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 fière de lui, très fière de son parcours, très fière de ce qu'il devient, qu'il a accompli, de tout ce qu'il a fait jusqu'au bout, elle en est très fière. Et au moment de cette discussion-là, d'un coup, le temps s'arrête. On ne sait pas pourquoi, ça s'arrête pour tout le monde, sauf pour Asta et Lybe. Et là, on voit surgir quelqu'un qui ressemble au roi mage, à l'Uissus, mais qui n'est pas l'Uissus, qui a les cheveux noirs, un timbre de voix différent, d'après le texte qu'il y a écrit, on se doute que ça va être un timbre différent pour la VO de l'anime, tout simplement. Un timbre de voix différent, un regard un petit peu plus différent, une assurance un peu plus prononcée que l'Uissus. Et Asta, lui, sent l'énergie de cette personne qui n'est pas le roi mage. Et il dit, mais t'es qui exactement ? Et là, il se présente comme le roi de démon, en quelque sorte, mais le roi de démon qui maîtrise le temps, tout simplement. Et il se présente comme ça, et il dit, écoute, je veux faire un monde parfait. Voilà, je ne suis pas l'Uissus. J'ai toujours été en l'Uissus, mais je ne suis pas l'Uissus. Je veux que ce monde soit parfait, sans haine, sans bagarre, que tout soit équilibré, que tout le monde ait de la magie en soi, qu'importe la quantité de magie, mais que tout le monde ait de la magie. Et toi, tu es en train d'accaparer mon plan. Jusqu'à maintenant, tout se passait bien, tout commençait à s'équilibrer petit à petit. Et puis toi, t'es arrivé, sans magie, en gros, il le traite de merde, quoi. Il le traite de sans magie, de... Ouais, il n'y a pas de magie, il n'a rien à faire dans ce monde. Et il dit, écoute, vu que tu n'as rien à faire dans ce monde, je vais te tuer. Ah, ça, il fait. Ouais, ça paraît logique. Mais écoute, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il dit, je vais te montrer mon pouvoir. Pourquoi tu me traites comme ça ? Qui es-tu réellement pour me traiter comme ça ? Je vais te massacrer, en quelque sorte. Et là, le mec lui dit, écoute, moi, je suis un petit peu plus pédissante que l'Uissus, je fais beaucoup plus de magie. Ah, ça, il dit, bah, ok, qu'à cela ne tienne, je deviendrai plus fort que le roi magie, dans ce cas-là. Sachant que son oublié, c'est devenu ça. Le prochain chapitre, on voit qu'en criant qu'il deviendra plus fort que le roi magie actuel, il brise cette chine de temps avec son anti-magie. Il brise ce que le faux l'Uissus, le démon, tout simplement, du temps a mis. Il brise tout ça. Et tout le monde autour commence à réaliser, commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Yami, même lui, qui connaît l'Uissus depuis le début, sent que ce n'est pas l'Uissus, qu'il y a arrivé quelque chose à l'Uissus. Le capitaine William Vengeance aussi sent ça, parce que même lui a eu une double personnalité, pour rappel. Donc, il arrive très bien à sortir ce genre de différence, qu'il y a une double personnalité, que l'Uissus est encore là, mais qu'il y a une autre personnalité qui a pris le dessus. Donc, on sent que Vengeance, lui, a un lien particulier avec l'Uissus, parce que lui aussi a vécu un petit peu la même chose. Donc, tous les deux sont un petit peu aux alertes. Vengeance et Yami sont vraiment aux alertes, ça, ça. Du coup, il va essayer de foncer vers la capitale, pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Pendant ce temps-là, on voit Asta, qui est en train de se battre contre le démon du temps, tout simplement, je vais l'appeler comme ça, le démon du temps, qui s'en sort plutôt bien, qu'on voit qu'il arrive un petit peu à maîtriser sa fusion avec Lyve, qui arrive à la faire durer un petit peu plus longtemps, qui s'est entraîné aussi, après cette bagarre, pour faire un petit peu plus durer longtemps, à entraîner son ki, à équilibrer ses énergies, pour simplement fusionner avec Lyve, et que sa fusion dure plus longtemps. Donc, on voit vraiment qu'il s'en sort un petit peu plutôt bien, mine de rien contre le démon. Le démon est assez surpris, d'ailleurs, qu'il s'en sort plutôt bien. Et il va faire quelque chose d'inattendu, pour le moins. Il va prendre tout simplement Sœur Lily, qui est encore dans les parages, il va prendre Sœur Lily en étage, et il va dire, voilà, ma magie, c'est le temps, mais ce n'est pas que le temps. Je peux changer l'âme des gens. Et il va, ça ne comprend pas trop. Et il dit, bah écoute, je vais te montrer. Et il va changer l'âme de Lily. Il va injecter un petit peu de magie, je crois, c'est ce que j'ai compris, et il va changer l'âme de Lily. La Sœur Lily va se transformer en démon, mais sauf que sa transformation en démon n'est pas noire, mais blanc comme angélique, en quelque sorte. C'est une forme angélique. Il faut rappeler aussi que le démon s'est transformé en forme angélique, il a réussi à se transformer en démon, mais à le matérialiser pour que ça soit beau à voir, et de façon angélique, vu que la manière que ça brille, c'est de façon angélique. Voilà, c'est pour opposer les démon et les anges, et dire que, bah, des fois, dans les démons, il y a des anges. C'est mon interprétation, en tout cas. Et du coup, il va transformer Sœur Lily, et Sœur Lily va mettre à terre, mettre à mal Assa, parce qu'Asa ne veut pas faire mal à Sœur Lily. Donc il veut essayer de trouver un moyen, avec son anti-magie, de briser ça, mais il ne veut en même temps pas lui faire du mal. Du coup, ça va le déconcentrer dans son combat, ça va le déconcentrer dans sa manière toujours, et du coup, sa forme avec Lai va se briser, tout simplement, et il ne va plus s'en sortir, et il va prendre énormément de dégâts. Pendant ce temps-là, on voit les autres mages qui essayent de venir en aide à Asta, comme ils peuvent, tout simplement. Mais Asta va essayer de s'en sortir, il va remonter, il est gravement blessé, il est vraiment bien touché par Sœur Lily. Et là, le démon va porter le coup fatal à Asta, et on ne va plus voir Asta à la fin du scan, on va croire qu'il est mort, tout simplement. Du moins, moi, c'est ma supposition, non, Asta n'est pas mort, et je pense que c'est la supposition d'énormément de gens qui font des reviews sur Black Clover, Asta n'est pas mort, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour moi, Asta n'est pas mort. Donc, le chapitre se clôt là-dessus, sur la soi-disant mort de Asta. Maintenant, mon avis. Déjà, c'est deux chapitres qui sont plutôt plaisants à voir. On voit vraiment que Asta maîtrise beaucoup mieux sa forme avec l'aime, sa fusion avec l'aime. Le combat est un peu plus fluide, un peu plus beau à voir, plus regarde. Ça donne envie, j'ai hâte de le voir en animé, s'il sort un jour en animé. Vraiment, il est plus fluide, plus agréable à voir. On sent qu'Asta a progressé, on sent qu'Asta arrive à mieux maîtriser ces choses, qu'il est moins bourrin, qu'il est plus réfléchi aussi qu'au début de son aventure. Donc, vraiment, c'est très plaisant à voir. On voit aussi le dilemme qu'a Asta, qu'il est vraiment attaché à Sir Lily, pas parce qu'il est amoureux, mais parce qu'il a grandi avec elle. Et c'est quelqu'un qui tient énormément, et les gens qui tient énormément, Asta a beaucoup du mal à les défendre. Il essaie de les défendre tant bien que mal, mais il a beaucoup du mal quand on les prend en otage. Donc, vraiment, là-dessus, on voit qu'il a vraiment un dilemme. Il veut que Sir Lily revienne comme avant. Il ne veut pas lui faire du mal. Donc, on voit le dilemme de Asta dans ce truc-là. Donc, c'est plutôt plaisant à voir. Et la fin de ce scan, où on voit la soi-disant mort de Asta, ça paraît bizarre. Alors, peut-être que Asta est mort, mais pas de façon de ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il est mort, qu'il n'est plus du monde des rois mages, mais qui finalement va revenir autrement. Va revenir par la traversée d'un royaume, ou par une autre dimension, ou un truc de ce genre-là. C'est aussi possible. Ou, tout simplement, il y a une petite chose qu'on n'a pas appris encore. On a appris beaucoup sur le passé de la mère de Asta et de Lybe, qui sont liées un petit peu. Mais on n'a pas appris sur le père de Asta, qui est réellement le père de Asta, et comment la mère de Asta et le père d'Asta se sont rencontrés. Tout simplement, comment Asta est née. Tout simplement, d'où vient l'union, d'où vient Asta, en fait. Ses origines, réellement, on voit sa mère, mais on ne voit pas son père. Tout simplement, on n'apprend pas plus. Pour moi, ça ne paraît pas logique que ce soit que sa mère qui ait mangé toute son énergie vitale, son énergie de magie. Il y a peut-être une partie que sa mère a mangé, mais une autre partie, ça paraît bizarre. Et petite chose, le monde, il faut qu'il soit équilibré. Il y a de la magie, mais il faut qu'on puisse aussi contrer cette magie. Et pourquoi pas Asta et Laib sont nés pour équilibrer tout ça, pour que tout soit en équilibre. Que oui, la magie soit là, mais que quelqu'un soit là pour contrer cette magie. Ou que Laib et Asta sont nés tout simplement pour battre ce maître du temps qu'il y a des années et des années. Ils ont essayé de le battre, mais ils n'ont pas réussi. Et il est revenu, il a pris le temps pour revenir en force, pour revenir, attendre de bons moments pour faire son monde parfait. Et peut-être que les personnes, les anges, voire même plus au-dessus encore, ont fait en sorte que Asta ne soit sans magie pour se lier à Laib, que Laib et Asta ont un destin en eux. C'est peut-être aussi possible. Ce que j'espère pas, parce que l'histoire de destinée est assez commune dans les mangas. J'espère pas, mais c'est une théorie qui se tient qu'Asta et Laib ont un destin pour battre ce démon-là. Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Ça peut être original, mais ouais. Pour moi, la théorie, c'est qu'Asta n'est pas mort, qu'il reviendra plus fort avec Laib, qu'on apprendra un petit peu plus sur le passé de Asta, ce qu'on en a appris à travers sa mère, mais peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que dans les précédents chapitres, on a appris beaucoup sur Yuno, beaucoup sur son passé, qu'il est réellement, etc. On a énormément appris là-dessus, mais sur Asta, on a juste appris par rapport à sa mère et à Laib. Mais réellement, qui est son père, etc. On n'en sait pas plus. Peut-être Asta vient justement des anges, peut-être aussi. Il y a plein de théories, je pense qu'on en apprendra un petit peu plus sur la maîtrise de ses pouvoirs, pourquoi il est né sans magie, il y a peut-être une raison spécifique qu'il est né sans magie, ou peut-être qu'il est né avec magie et sa mère qui a pris la magie, peut-être pas, ou peut-être qu'il est clairement né sans magie, c'est possible aussi. Voilà, ça reste mystérieux, j'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que les elfes aussi vont aider Asta à maîtriser un petit peu plus ? Parce que les elfes, il faut rappeler que les elfes ont énormément de connaissances, pas seulement dans la magie, mais dans l'histoire du monde, les elfes ont beaucoup de connaissances, donc peut-être que les elfes vont en apprendre un petit peu plus sur cette histoire et vont essayer d'enquêter pour résoudre un petit peu ça. Donc peut-être pendant un petit moment, il va y avoir cette dictature de ce roi-là et pendant ce temps, cette dictature-là, ils vont essayer de trouver un moyen pour le battre. Ça va pas sûrement être... Là, ça va être la grosse baston, ça va redescendre le temps de trouver une solution et une fois qu'ils ont retrouvé une solution, là, ils iront au front. Ça a toujours fait comme ça dans Black Clover, ça a toujours fait l'homopique où il y a les monstres qui arrivent et puis après, d'un coup, ça descend pour trouver une solution, s'entraîner, etc. Et puis après, pouf, ça remonte, ça redescend un petit peu et ça remonte à nouveau jusqu'à Cliffhanger finale. Donc je pense que, ouais, le dernier arc va faire potentiellement ça, voire même un peu plus de hype, un peu plus de pep vu que c'est la dernière ligne droite avant la fin du manga d'après ce qu'a dit Yukitabata et ces personnes qui travaillent avec lui. Donc peut-être que ça va être comme ça mais j'ai clairement hâte. J'ai clairement hâte de voir ce que ça va donner, de voir comment Asta va progresser, de voir aussi les autres magiciens, les autres compagnies qui peuvent aider, peut-être même les autres royaumes qui peuvent aider, le royaume de Hearth, le royaume de Daimon, le royaume de Spadam, etc. Vraiment, de Spad, pardon, pas Spadam, petite erreur à chaque fois. Le royaume de Spad, peut-être tous ces royaumes-là vont s'allier à nouveau comme ils l'ont fait la dernière fois, s'allier à nouveau contre un seul ennemi commun. Peut-être ça. Je ne sais pas. Mais vraiment, il y a plein de théories. J'ai hâte de vous lire les vôtres, de vos théories. N'hésitez pas à les dire dans les commentaires, vos théories. Je vais même peut-être regarder des vidéastes qui ont fait leurs théories. J'attendais de lire les scans avant de les regarder. Mais je vous invite à regarder aussi d'autres vidéastes pour avoir d'autres théories et puis vous faire les vôtres aussi en fonction réellement. Voilà. Je sais que ce n'est pas normal de dire, tu veux dire, ouais, de regarder les autres. Mais pour moi, c'est la passion du manga qui fait la priorité. Le reste, bah voilà. Du moment qu'on partage quelque chose tous en commun, ça peut être pas mal et ouais. Ça, ouais, ça annonce du lourd. J'ai hâte de lire le chapitre 335 qui devrait pas tarder sortir au moment où je vous parle. En tout cas, je vous remercie énormément tous et tous de continuer à suivre mes reviews Black Clover. Vraiment, ça fait un gros plaisir qui est quand même toujours du monde qui est là. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé cette review à travers un petit pouce bleu si vous le voulez, à me le dire dans les commentaires, à me dire vos théories, à me dire ce que vous en pensez de cet arc et est-ce que vous pensez que ça va être adapté en animé parce que je crois qu'il y a pas mal d'épisodes de Black Clover qui sont revenus à la charge ces derniers temps. Donc, hâte de voir là-dessus. En tout cas, je vous remercie énormément et puis on se retrouve normalement mercredi prochain pour la review du chapitre 335 de Black Clover. Voilà. Sur ce, un grand merci à vous et à la prochaine les amis et puis bonne lecture pour ce chapitre 335 et puis voilà. Allez, bye tout le monde !